La Commission inter-américaine de l'OAMON est un instrument, un outil que les défenseurs de l'OAMON en Haïti, que citoyens haïtiens capables d'utiliser un souci pour faire bouger l'État haïtiens ou bien l'institution repressive haïtiens par rapport à violations systématiques d'OAMON, abus ou injustices que l'OAMON subit beaucoup d'autorités dans le pays. Nous sommes capables de dire que l'État haïtiens est partie des Nations Unies, partie de l'OEA et par conséquent, des mécanismes pour saisir la Commission inter-américaine de l'OAMON, sont ces deux mécanismes qui viennent immédiatement appliquables par rapport à la communauté haïtiens et à la peuple haïtiens. Ils sont capables d'utiliser la Commission inter-américaine pour envoyer des pétitions, des mesures de protection pour les défenseurs de l'OAMON, qui sont en difficulté pour les citoyens et les citoyens qui sont en difficulté avec la repression dans le pays d'Haïti, ou bien tout pour des dossiers qui ne sont pas capables de bouger au niveau national que vous portez devant la Commission inter-américaine. Certainement, il y a quelqu'un qui a dit que les décisions de la Commission, il n'y a pas de décisions contraignantes, il n'y a pas qu'à obliger l'État à faire des bagages. Mais cependant, ce que vous compreniez, c'est que leur porte des dossiers devant la Commission inter-américaine de l'OAMON, résolue son Commission Sahara pour montrer que l'État est une responsabilité pour être capable de prendre des mesures de protection, mais pour être capable de protéger les citoyens et les citoyens en pays. Sous-titrage Société Radio-Canada